Lorsque la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a pris ses fonctions en 2019, elle a annoncé sa volonté de faire de l'Europe un acteur géopolitique. Elle succède dans ça au précédent président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait annoncé sa volonté, lui, de mener une Commission européenne qui soit politique. Dans les faits, ces ambitions sont souvent plus difficiles à mettre en œuvre. On l'a vu par exemple à Ankara, lorsque le président du Conseil européen, Charles Michel, a rencontré Erdogan et qu'il y a eu l'incident entre Charles Michel, Ursula von der Leyen et le président turc. On l'a vu également lorsque le représentant de l'UE pour les affaires étrangères s'est rendu à Moscou rencontrer Sergeï Lavrov. Et on l'a vu lorsque la présidente de la Commission européenne a tenté de recréer une frontière entre les deux Irlandes dans la querelle sur les vaccins avec le Royaume-Uni. Donc, ces ambitions ne se traduisent pas toujours dans les faits. L'idée de ce petit ouvrage était d'interroger cette notion d'Europe géopolitique, mais de le faire de manière relativement claire, pédagogique, en se mettant à l'école des modes de lecture contemporains, notamment ceux de la jeune génération, et des habitudes de lecture en ligne avec une mosaïque de graphiques et de textes entre lesquels on peut faire la navette facilement. L'opposition entre fédéralisme d'un côté et nationalisme de l'autre est une bonne grille de lecture pour analyser le passé. En revanche, elle ne permet pas toujours d'imaginer l'avenir. Et à mon sens, on est aujourd'hui coincé entre ces deux conceptions-là, de la même manière qu'on est coincé entre les grands totalitarismes tyranniques du XXe siècle et ce que j'appelle les petits individus libres et tyranniques et insatisfaits du XXIe siècle. Pour imaginer l'avenir, il faudrait tenter de poser ce type de questions différemment. Plutôt que d'utiliser ce type d'opposition binaire, j'essaye de m'interroger, d'introduire la notion de continent palimpseste, d'une Europe qui ressemblerait à un palimpseste, à la fois parce que ces différentes identités se complètent dans le temps, donc ces différentes identités ne sont pas mutuellement exclusives dans le temps, mais se renforcent entre elles, et ces différentes identités se renforcent dans l'espace. Et donc, tant dans l'espace que dans le temps, une Europe qu'on penserait sous les traits d'un continent palimpseste permettrait de surmonter ces différentes oppositions binaires. Donc c'est une notion que j'essaye de développer dans ce petit ouvrage. Là, pareillement, il me semble que l'Europe est un peu coincée entre d'une part son passé impérialiste, colonisateur, brutal, en fait son passé géopolitique, et son présent qui se présente comme un projet de paix. Donc j'essaye de poser la question peut-être un peu provocatrice et très certainement exploratoire, de savoir si on ne peut pas essayer de penser l'Europe sous des traits plus féminins. Et donc, essayer de penser l'Europe qui soit susceptible de défendre ses propres intérêts de manière ferme, mais quand même dans le cadre de son propre modèle et de sa propre histoire. Il me semble, si vous voulez, qu'on est coincé entre, d'une part, l'Europe telle qu'elle apparaît dans les magnifiques map-monde de Sébastien Munster au XVIe siècle, où elle est représentée sous la forme de la reine Europe, Europa Regina, qui tient un orbe et un spectre entre ses mains, et qui cherche en fait à défendre la foi et à la répandre hors des frontières européennes d'une part, et l'image de la princesse Europa, notamment dans la peinture du Titien, qui est docilement capturée par Zeus sous la forme d'un taureau. Il faudrait qu'on arrive à trouver une sorte d'hybride entre ces deux conceptions-là. Une Europe qui ne soit pas trop passive, comme elle l'est parfois aujourd'hui sur la scène internationale, mais qui ne soit pas non plus trop agressive, comme elle l'a été par le passé.